Voilà, on est avec notre ami David et Samuel. Donc David a plus ou moins bien compris la leçon qu'on avait développée pour lui la fin dernière. Cette fois-ci, on retravaille la même chose, mais on va un peu plus loin. Donc on va penser plutôt triade, c'est-à-dire rétrécir la largeur de nos accords, pour libérer des doigts et pour pouvoir jouer déjà les enrichissements des accords. Par exemple, ici, si je joue la forme du Mi en bas, Ré, septième case, je suis plus sur un Mi, je suis sur un Si majeur, mais j'exploite la forme du Mi. Et donc l'idée, c'est d'essayer de travailler des groupes de trois cordes. Ici, je prends l'accord Ré, Sol, Si, sur le troisième doigt, sur le deuxième doigt, sur le premier doigt. J'ai donc ma triade de Si majeure, tonigme, tierce, quinte, et j'ai un doigt libre, le petit doigt, pour aller chercher la note qui se trouve un ton au-dessus de la quinte, c'est-à-dire la Sixte. Alors je montre le mouvement à effectuer. Donc le doigt 3, 2, 1 sont posés sur les cordes et ne bougent pas. Je fais un sweep avec le médiateur sur les trois cordes. Bas, bas, bas. Pardon, je me suis trompé. Je recommence. Le doigt 3 est sur la tonique. Le doigt 2 est sur la tierce. Et pendant tout l'exercice, ces deux doigts-là ne bougent pas. Donc on commence par la première tonique. Le premier doigt sur la grosse corde, en septième case. Les deux autres doigts ne bougent pas. Donc on pique vers le bas. On sweep sur la tonique à l'octave et la tierce. Donc sweeper, c'est-à-dire bas, bas, bas. Et dès que j'ai terminé de percuter ma grosse corde, l'index se déplace. Elle va chercher la corde-ci, la deuxième corde, en septième case, la quête. Et le quatrième doigt est sur la Sixte, c'est-à-dire sur la deuxième corde, en neuvième case. Alors ça donne, bas, bas, Sixte, on percute vers le bas, pull-off sur le petit doigt, et on remonte le sweep. O, O, bas, 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 pull-off, O, O, et on recommence. Voilà, ça, c'était l'exploitation de la triade ici, qui se trouve au milieu. Maintenant, on va faire, tant qu'on y est, on va rester sur la même forme, c'est plus facile de comprendre. Après, j'expliquerai la forme du là. Donc, je vais exploiter maintenant les trois grosses cordes ici. Donc, je fais quasiment le même exercice. Je prends les trois grosses cordes, hein. Sixième, cinquième, quatrième et troisième corde. OK. Et les deux doigts qui ne bougent pas, c'est le deuxième et troisième doigt. Le deuxième doigt est sur la corde-là, en neuvième case. Et le troisième doigt est juste en dessous dans la même case. Ces deux doigts, là, ne bougent pas. Donc, on pique. Première tonique. On place le quatrième doigt sur la corde-sol en neuvième case, c'est la quarte. Et on fait un pull-off. Attention, le pull-off, il doit sonner sur le premier doigt, sur la tierce majeure. C'est-à-dire, pincez la corde-sol en huitième case, et pas septième. Parce que c'est mineur, alors, si tu fais ça. Et on se retrouve avec la même difficulté. C'est-à-dire, le doigt un qui doit voyager entre la tonique et la tierce. Hop, il va sur la tierce. Hop. Très bien. Il nous reste une forme à exploiter, c'est celle-ci. Donc là, j'exploite l'aigu de l'accord. Donc, les quatre petites cordes, donc, mini-barré avec l'index, mini-barré, attention, mini-barré. Mini-barré, deux cordes à hauteur de la huitième case. Le doigt deux, qui pince la corde-sol en huitième case, c'est la tierce majeure. Le doigt trois, qui pince la corde-tré en neuvième case, c'est la tonique à l'octave. Donc là, par contre, il n'y a aucun doigt qui bouge. Tes trois doigts sont bloqués. Donc, on fait un sweep. Bah, bah, bah. Et on attaque la neuvième. Donc, la petite corde en neuvième case. C'est coïncident que ce soit la neuvième, hein. Mais c'est la neuvième de l'accord. Bon, je recommande. Bah, 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 ou l'off. Oh, oh, bah. Voilà, donc, c'est des exercices très intéressants, parce qu'on développe vraiment, on fait de la microchirurgie autour des accords. Donc, on a vu l'accord dans sa grande largeur. Et là, maintenant, on zoome, et on regarde ce qu'il y a dans les accords, et on essaye de les enrichir. On va vite faire, parce que je vois l'heure qui tourne. On va vite faire la même chose sur la forme du La, et si on n'a pas le temps, je réexploiterai la prochaine, quoi. Donc, sur la forme du La. Ok. Alors, sur la forme du La, on va la tricher. On joue la tonique. Et puis, on va glisser de la carte vers la quête, sur la corde qui est juste en dessous. Et puis, on fait un suivre. Et on fait la même chose. La carte, on va la chercher sur le deuxième doigt. Pic, pull off. Oh là, mon pull off. Et on refait le suivre dans l'autre sens. Ça va, ça ? Ok. Donc, il nous reste, qu'est-ce qu'on a en cours ? Il y a ceci. Ceci, évidemment. Donc, c'est de nouveau la forme du La. Mais cette fois-ci, on exploite l'accord sur les petites cordes. Donc, on a le deuxième doigt sur la corde sol en neuvième case. Il ne bouge pas. Le troisième doigt juste en dessous, dans la même case. Donc, pendant tout l'exercice, ces deux doigts, là, ne bougent pas. Le doigt en embuscade sur la quinte. Mais on pique. Donc, au-dessus de la quinte. Est-ce que je suis sur une quinte, ici ? Oui, c'est de nouveau une sixth. Et donc, bien fait, voyager l'index. Donc, première tonique. Hop, on va chercher la quinte. Très bien. Bon, je sais, ce n'est pas facile, quoi. Voilà, il en reste un pour faire le tour complet. Ça, c'est un crapuleux. C'est... Donc, on joue ici. Alors qu'habituellement, sur la forme du La, on ne peut pas. On doit bloquer la grosse corde cette fois-ci volontairement. Je la joue. Donc, j'ai un barré, deux cordes sur les deux grosses cordes. Après le barré, j'ai une case vide. Et puis, j'ai les deux cordes suivantes. Et la difficulté, c'est d'aller chercher. Petit doigt, corde sol, en onzième case. Alors là, le pouloff, il est dur à faire. Donc, alors, David, il a compris. Je lui ai expliqué que quand on a des difficultés d'aller chercher l'extension sur le petit doigt, il ne faut pas avoir peur de relever le manche, comme tu le fais, quoi. Et même si ça ne fonctionne toujours pas, tu peux encore exagérer. Tu peux encore le remonter un petit peu, quoi. Voilà. Voilà. Ça, ça, c'est bien. Ça sent bien, quoi. Bon, voilà. Donc, la fois prochaine, on expliquera les autres formes. Donc, la forme du ré, la forme du do, la forme du sol, et les combinaisons de cartes. Enfin, les progressions 1-4 et les enregistrements, quoi. Et quand on aura fini ça, tu auras déjà un gros paquet de matière à travailler, quoi. Voilà.